Musique Hello on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on continue avec la série des 24 races pour 24 jours avant Noël donc on avance bien j'en suis contente donc cette fois-ci aujourd'hui on va vous parler d'une race qui fait pas mal parler d'elle et qui est victime du délit de sale gueule donc je vous ai bien entendu parlé de l'américaine Staffordshire Terrier donc oui Terrier parce que forcément on va le voir dans la suite ce n'est pas du tout un type molossoïde mais un type Terrier et donc au niveau de son origine comme le situe un petit peu son oncle on sait que c'est situé au niveau de l'amérique mais plus précisément entre les Etats-Unis et le Canada au niveau du groupe contrairement à ce que certains pourraient penser c'est situé dans le groupe 3 et donc dans la section 3 donc les Terriers de type bulles donc oui il est typé Terrier et non 100% molossoïde au niveau de la taille donc le mâle se situe entre 45 et 48 cm tandis que la femelle fait entre 43 et 45 cm pour le poids le mâle est quand même pas si grand que ça donc il fait entre 25 et 31 kg tandis que la femelle c'est entre 18 et 25 kg donc ça c'est des bons bonhommes des bonnes femelles mais ils ne sont pas si grands que ça au niveau du poil donc il est assez court, serré, dur au toucher et luisant et je pense que ça doit être un petit peu comme les bulldogs ils ne doivent pas avoir spécialement de sous-poil donc attention ça reste un chien qui peut être un petit peu frileux au niveau de l'hiver j'en connais plusieurs qui portent quelques caps ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas obligé de l'habiller comme un chihuahua il existe aussi des trucs un petit peu plus stylés au niveau de la robe toutes les couleurs sont admises au standard mais on évitera de mettre en avant tout ce qui est couleurs foie et marron j'essaierai d'en trouver mais je ne vous promets rien mais également les couleurs noir et feu et concernant le blanc il ne doit pas dépasser 80% je pense qu'il va l'éviter tous les soucis de maladie liés à la couleur de peau blanche donc concernant son caractère il nous est dit qu'il est fort, agile je ne m'étonne pas, résistant, tenace, indépendant, sûr de lui sportif, réceptif et dynamique tout ce que j'ai pu assister lors des balades des gueules bien entendu, petite catégorie que je vais rajouter en supplément au niveau de la race de l'américaine Staffordshire Terrier c'est bien entendu la partie législation puisque forcément ce chien est en plus atteint de délits de sale gueule et maintenant lié à de la législation en tout cas en France je sais qu'en Belgique apparemment ça dépend des cantons en Suisse, je crois que ça dépend des cantons aussi moi là je vais vraiment vous parler exclusivement des informations que j'ai eu au niveau de la France donc suite à beaucoup de problèmes puisque l'américaine Staffordshire Terrier a beaucoup été utilisée comme chien de combat a beaucoup été utilisée comme chien de cité qui a été utilisé comme chien d'attaque, de défense et compagnie sauf que voilà ça lui allait une très mauvaise réputation puisqu'il y a eu énormément d'accidents liés à ces races là il a été un petit peu oublié qu'à une certaine époque on a mis aussi le berger allemand en chien dangereux ainsi que le labrador et d'autres races comme ça qui pourtant passent en bon chien de famille mais voilà c'est tombé sur cette race là il y a eu beaucoup d'attaques de tueries sur des enfants liés à des chiens qui a eu des accidents et ce qui a fait que ce chien ça s'est arrêté sur sa tronche et il a subi le problème d'avoir été catégorisé vous verrez dans les prochaines races que je vous parlais qu'il n'est pas le seul mais c'est toujours celui quand on pense chien catégorisé c'est toujours celui qui est mis le plus en avant malgré qu'il ne soit pas le seul donc il faut savoir qu'en France il est classé dans la catégorie 2 par la loi du 6 janvier 1999 donc oui ça fait déjà 20 ans qu'il est classé c'est pas vraiment une victoire donc il faut savoir qu'il ne peut pas être détenu par un mineur mais uniquement par des personnes majeures et qui n'ont pas de casier judiciaire il faut absolument qu'il soit déclaré dans la mairie là où il réside donc là où est lié le domicile du propriétaire il faut absolument qu'il soit obligatoirement vacciné contre la rage il faut se souscrire à une assurance de responsabilité civile à son sujet bien entendu l'identification est obligatoire c'est stipulé mais il faut savoir que tous les chiens maintenant sont obligatoires d'être identifiés mais d'autant plus lui parce que sinon ça pourrait être une catastrophe s'il ne l'était pas et forcément vous ne pouvez pas le promener en libre il doit toujours être promené en laisse on va dire en longe si vous voulez pouvoir en profiter plus bien entendu je sais que les personnes en profitent si vous habitez en plein milieu de la campagne ou d'un endroit où il n'y a pas de problème il y a moyen mais méfiez-vous toujours parce que le problème de quand même les balader en libre si un jour il échappe à votre vigilance on a vu trop de cas de soucis où il y a des policiers qui ont par excès de zèle ont déjà tué à bout portant des staffs qui traînaient dans la rue parce qu'ils se sont échappés de leur mettre à cause d'un feu d'artifice à cause d'une barrière mal fermée et par délit de sale gueule les chiens ont été plombés parce qu'il est dit dangereux on ne sait pas si le chien était agressif ou quoi que ce soit mais voilà donc dans le doute essayez de toujours avoir la maîtrise pour votre chien ça l'évitera d'avoir des soucis et de se faire exécuter sur place et forcément il doit porter une muselière quasiment en toutes circonstances du moment qu'il est sorti de chez vous du moment qu'il est dans un espace public du moment qu'il est dans un espace même dans les parties communes des immeubles il doit être également muselé mais également dans les transports en commun sachant dans les transports en commun tout ce qui est chien au dessus d'un certain poids qui ne rentre plus en sac doivent être muselés également bien entendu il faut absolument tout ça concerne l'American Staffordshire qui est donc forcément l'œuf du moment qu'il est passé en non l'œuf en France on considère que ce qui est totalement faux ce sont deux races différentes et ça j'en parlera dans une future vidéo mais le pitbull n'est pas reconnu en France mais ce qui fait que pour les français pour la France j'en dirai pas plus l'American Staffordshire terrier du moment qu'il n'est pas l'œuf donc il est non l'œuf il est forcément c'est un pitbull donc comme il passe en mode pitbull il passe en mode catégorie 1 donc ce qui veut dire que si vous avez un chien en catégorie 1 il passe forcément avec tous les mêmes critères les mêmes obligations que vous avez avec la catégorie 2 mais avec en plus l'obligation de stériliser l'animal pour ne pas qu'il puisse se reproduire ils espèrent endiguer la race de cette manière là donc autant mal que femelles doivent être stérilisées il est interdit de le vendre de le donner de l'échanger ou quoi que ce soit il faut que quand vous en avez un vous ne pouvez plus vous en séparer hors euthanasie génial donc voilà pour ceux qui font toute leur portée à l'arrache dans des fonds de cave dans des immeubles en disant bah c'est trop mignon je l'ai reproduit mais sauf que bah voilà si le chien n'est pas déclassé bah il finit il finit en catégorie et vous ne pouvez ils sont vendus illégalement forcément il est interdit de l'importer ou de l'exporter donc interdit de le vendre ou de le récupérer de l'étranger et il est un même interdit dans les transports en commun interdit dans les parties communes des immeubles et interdit dans les lieux publics donc avoir un chien qui est catégorisé dans la catégorie numéro 1 donc qui est stipulé pitbull american stafford chair terrier mon l'oeuf le chien ne peut plus rien faire que de sortir de votre il ne peut plus sortir ni du jardin ni du salon ni de plus rien donc je ne sais même pas ce qu'on a besoin de l'emmener chez le véto comment ils font donc voilà faites attention à ça de bien récupérer un chien avec les papiers corrects avec l'identification correcte parce que vous pourrez vous amener énormément d'ennuis et forcément comme d'habitude ce sera le chien qui en pâtira et il faut savoir que ce soit l'oeuf ou non l'oeuf il faut absolument que le chien entre ses 8 mois et ses 1 an passe un test comportemental ou à l'issue duquel il y aura une nouvelle catégorie qui va être stipulée à l'intérieur donc ce soit de 1 à 4 où ça dira que le chien n'est pas du tout mordant ou cas totalement agressif généralement je crois qu'il y a la dernière catégorie je crois que c'est l'eutanasie d'office je ne veux pas trop avancer certains me stipuleront plus mais voilà en plus avec des races comme ça vous allez devoir faire des tests et si votre chien n'a pas été élevé correctement bien dans ses pattes et qu'il est un danger pour la société aux yeux du comportement vous pourriez avoir l'obligation de vous séparer de votre chien arrivé entre ses 8 mois et ses 1 an donc attention à l'éducation à ce qu'elle soit vraiment très claire déjà juste pour mettre une bonne image de votre chien aux yeux de la société mais également pour le protéger sa vie ne s'écorte pas juste parce que vous avez mal travaillé au niveau de l'éducation au niveau de la maladie on en a quelques unes chez l'American staff mais voilà ça reste assez c'est pas super courant mais il a quand même une petite liste donc il a plusieurs maladies de peau qui sont liées à sa race donc on a l'alopécie saisonnière des flancs donc c'est à dire que par période il peut perdre des poils au niveau des côtés du corps on a la dermatite atopique donc pareil problème de peau la dermatite solaire donc allergie au soleil et la furonculose du menton alors ça on a découvert ça que notre petit bulldog en était atteint c'est plus ou moins grave c'est plus ou moins embêtant mais tu peux avoir l'impression que pendant tout le temps tout chien reste un éternel ado parce qu'il fait des points noirs il fait des petits boutons blancs machin quand c'est que ça c'est pas très grave ça te fait marrer quoi mais il peut y avoir des stades un peu plus graves où vraiment le menton est tout boursouflé plein de boutons en permanence donc après il y a des soins au niveau shampoing dermatologique et traitement donc ça se soigne mais il faut savoir que le chien peut en être atteint donc si votre staff a souvent ce genre de bouton d'acné c'est normal apparemment l'American staff est assez touché par les calculs urinaires mais également il va falloir se méfier donc ça je pense que c'est des tests qui doivent être fait parce que généralement quand c'est stipulé congénital il faut faire attention au niveau des parents si des tests ont été faits si avant de prendre votre chien aussi le vétérinaire ne l'a pas décelé donc le staff peut être atteint de surdité congénitale donc il peut être sourd de naissance alors là vous m'excuserez je vais lire ma note parce que sinon je vais dire n'importe quoi parce que là on est sur un nom scientifique je ne sais même pas ce que je vais raconter donc le staff peut être atteint de séroïdes lipofusinoses neuronales je vous mets les liens en barre d'infos pour pouvoir avoir plus d'informations de la source où j'ai trouvé ce nom et bien entendu une maladie qui est horrible et très très grave au niveau du staff donc sur lequel il faut absolument faire des tests assurer que les parents n'en sont pas atteints c'est tout simplement l'ataxie cérébelleuse donc ça je connais déjà deux chiens qui en sont atteints c'est pas beau à voir je ne sais pas combien d'espérance de vie le chien a quand il est atteint par cette maladie mais je crois que ça touche la partie du cerveau et vous pouvez avoir un chien tout simplement qui ne pourra plus se lever le cerveau n'est plus connecté il ne comprend plus ce que tu lui racontes il va marcher et tout d'un coup il va tomber il va marcher puis d'un coup ses pattes vont partir dans une danse infernale où il ne va même plus réussir à se raisonner pour marcher correctement il va se faire sur lui enfin bref c'est une maladie où le chien est dégradé diminué au possible donc ça c'est une maladie qui est vraiment je pense la plus horrible au niveau du staff donc il faut faire vachement attention au niveau des lignées chez qui vous le prenez et voilà faire attention aux tests génétiques et que les parents n'en sont pas atteints et apparemment il y aurait une autre maladie sur laquelle il faudrait faire attention au niveau des tests donc c'est l'hyperuricosurie alors pareil je ne sais pas ce que c'est je vous mets le lien en barre d'infos on essaie de faire juste le plus succinct possible dans les fiches après s'il y a besoin de parler de maladies de manière plus profonde on verra si je ferai ce genre de série de vidéos je ne suis pas trop spécialisée ni biologiste ni vétérinaire quoi que ce soit donc je ne sais pas tout ce que je sais c'est que je vous parle de ce genre de maladie dans laquelle vous ne pourriez peut-être pas avoir connaissance donc faites vous aussi vos recherches derrière si jamais cette race vous intéresse concernant son prix donc forcément le prix n'est pas trop trop haut parce qu'il faut que ces races de chiens même si elles sont encore assez attirantes assez à la mode ont tendance à avoir du mal à se vendre parce que voilà beaucoup de gens sont réfrénés moi la première par toute la législation donc ils sont vendus entre 900 et 1100 euros au niveau du loft et son espérance de vie se situe quand même autour de 13 ans ce que je trouve assez sympa donc pour le témoignage je remercie encore Lucie pour son témoignage de Olof justement qui lui-même atteint d'ataxie cérébelleuse donc elle dit qu'il est adapté à tout type de logement en effet comme on le disait c'est un chien de cité donc c'est un chien qui vit énormément en appartement beaucoup de gens qui l'ont sur Paris et vivent en appartement avec eux et ce n'est pas du tout un souci certains vont être assez énergiques mais d'autres sont suffisamment pathoposés surtout les bons gros mâles ont tendance à être des beaux flémards qui aiment bien faire leur grosse sieste de la journée donc oui en appartement ça le fait autant qu'à la campagne ils stipulaient quand même qu'une balade journalière est un minimum parce que voilà c'est quand même un bon physique ça reste quand même un chien assez sportif donc une bonne balade par jour c'est nécessaire d'autant plus s'il vit en appartement mais même en étant à la campagne c'est quand même important de sortir son chien du jardin forcément c'est un chien qui est pas mal au niveau de la surveillance il ne faut pas l'engrainer là dedans parce que voilà si jamais il venait à mordre un inconnu comme c'est un chien catégorisé vous pourriez avoir des problèmes et le chien également donc ne jouez pas à ça mais d'instinct le chien va quand même m'être là pour prévenir en cas de bruit suspect ou si quelqu'un toque à la porte ou quoi que ce soit il va montrer quand même sa présence ce sera idée chez lui donc au niveau de l'apprentissage c'est un chien qui est forcément assez peut-être dur qui est assez têtu donc voilà c'est une éducation qui va forcément être ferme mais jamais dans la violence toujours dans la positivité parce que sinon vous allez pouvoir retrouver avec un chien c'est typiquement le genre de chien il n'est pas agressif c'est pas un méchant chien mais il a quand même son caractère ou même moi un bulldog je pourrais le rendre aussi méchant que ça c'est si vous y allez trop dans la violence ou dans la frustration vous pourriez un jour vous faire mordre ça mais ça c'est pour tout type de chien je ne dis pas que pour ça donc voilà c'est une éducation où quand vous décidez quelque chose il faut qu'il le fasse mais il va falloir y aller de la manière positive ou dans le jeu pour la propreté dès les premiers mois il n'y a pas de soucis là dessus au niveau de la sociabilité ce sera plus au niveau de la qualité que la quantité donc ils sont sociables mais pas avec tout le monde donc ils ne sont pas copains avec tout le monde qui l'est en même temps même moi la première je ne suis pas amie avec tous les humains que je croise dès que je sors de la maison ce sera trop beau donc voilà mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup noté pendant les baguettes des gueules d'ange des fois quand ça ne s'entend pas ça ne s'entend pas mais ça n'empêche pas que c'est un chien qui peut avoir des copains et quand il a un copain c'est son meilleur ami et voilà donc on s'est dans son entretien c'est un chien basique dans lequel je vous conseille de faire un brossage par semaine histoire d'enlever un peu le poil mort donc qu'elle soit avec une brosse douce ou avec une brosse magique je vous mettrai le lien de la brosse magique que je vous recommande pour ce genre de poil qui est à la base une brosse pour chevaux mais qui fonctionne très bien pour ces chiens là mais sinon voilà le petit bain dès qu'il pue ou le bain voilà le petit bain classique une à deux fois par an sera amplement suffisant concernant sa santé solide dans l'ensemble il faut juste faire attention au test génétique sur lequel je vous ai cité un peu plus tôt donc grosse 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 attention à la taxis cérébelleuse au niveau du budget par mois on se situe entre 40 et 60 euros que ce soit en croquette ou en barf pour la capacité d'apprentissage c'est doucement mais sûrement ça va pas être le chien le plus fort au niveau des tricks vous attendez pas avoir un chien de cirque c'est possible avec de la patience et de la motivation d'un côté comme de l'autre mais c'est pas le chien qui est fait pour ça concernant son indépendance à la maison c'est quelque chose qui est souvent revenu que c'est un chien qui a tendance à être habitué à vivre seul ça ne le dérange pas que vous partiez au travail ou quoi que ce soit problème d'hyperattachement encore une fois c'est aussi une question d'éducation et il peut très bien rester dans une pièce ailleurs qu'à côté de son maître ou il va rester dans le périmètre vraiment pas loin mais c'est pas un pot de colle bien entendu je sais qu'il y en a qui vont me contredire mais chaque individu est différent là on voit vraiment dans la généralité concernant l'indépendance en valade alors on est bien d'accord que dans la théorie je ne suis pas censée vous le dire parce que dans la théorie vous n'êtes pas censée le lâcher du tout parce que si vous le lâchez vous êtes dans l'illégalité la plus totale donc dans le mieux mettez-lui une longe je vous conseille également de lui mettre un GPS parce que vaut mieux que vous le retrouviez vous avant que ce soit quelqu'un d'autre qui le retrouve qui panique et que ce soit la catastrophe que je vous citais plus tôt je sais que par exemple la maman de Nikita a investi dans un GPS parce que combien de fois Nikita trouve le moyen de se sauver et c'est une bonne chasseuse qui aime bien les courses et les gibiers donc voilà il faut réussir à avoir la main dessus pour pouvoir pallier à tout problème au niveau de la loi mais voilà c'est un chien qui va quand même être assez chasseur qui va quand même aimer aller chasser dans les fourrés vous n'aurez pas toujours la main dessus pour le récupérer donc attention mais forcément la question qu'on se demande mais à quoi sert l'américaine Staffordshire non ce n'est pas un chien de combat non ce n'est pas un chien de cliché de forcément le chien de garde je vous déconseille encore une fois de lui apprendre le mordant parce que de toute façon c'est interdit au niveau de cette race là donc c'est un chien forcément de surveillance dans le sens où bah oui il va surveiller comme je vous le disais il est chez lui s'il a entendu oui quelqu'un toquer à la porte il va vous le prévenir mais voilà ça s'arrête là il ne faut pas que ça aille plus loin c'est un très très bon chien de compagnie je sais que ses qualités reviennent souvent en tant que super nounou de chien il a beaucoup été utilisé d'après ce que j'ai vu en Angleterre et compagnie comme chien bah chien nounou en fait il surveillait les enfants quand ils étaient en train de jouer dehors au niveau du canisport il est très fort donc que ce soit cani marche, cani rando bah cani BTT je pense qu'il est pas mal aussi donc tous les voilà cani trottes ce que vous voulez je pense qu'il est pas mal là-dedans parce que la puissance des pattes arrière et parfois vu comment je vois comment les muscles des cuisses sont super faites je pense que le chien est vraiment adapté pour ça forcément si vous faites ce genre de sport il va falloir investir il faudra qu'il garde la musolière même en courant donc il y a des musolières spéciales canisport qui existent afin de pouvoir laisser respirer votre chien de toute façon vous ne pourrez participer à aucune compétition si votre chien n'est pas équipé d'une musolière qui lui permet de respirer gueule grande ouverte lors des compétitions Agility alors on me met Agility mais là j'y mets un bémol parce que la dernière fois j'avais vu une conférence avec Chloé Fesh donc de Canidélite qui disait que justement le problème avec le staff c'est qu'ils n'ont pas une patte en fait ils ont une patte à l'arrière qui est raide donc il n'a pas l'impulsion d'un chien qui va être avec une patte ou qui va directement être un peu fléchi comme une sauterelle vous voyez donc l'agility à voir je ne suis pas très sûre que ce soit adapté pour ce chien là donc forcément tout ce qui est lié au sport de compétition donc tout ce qui est entraînement de force et compagnie sont interdits à ces chiens là et voilà tout ce qu'on peut en dire mais déjà le bon côté canisport je pense qu'il y a de quoi faire donc au niveau de la qualité de ce chien là donc on dit qu'il est vachement amoureux des humains donc il est assez proche de ces humains et dans le sens où comme on dit le fameux cliché de cette race là qui lui a beaucoup payé c'est tel maître tel chien en gros vous êtes agressif il va être agressif vous allez être super gentil il va être super gentil vous allez aimer les gens qui vous entourent il va aimer les gens qui vous entourent c'est un chien qui va être au miroir à l'image de son maître donc voilà c'est tellement ce chien là qui porte le plus la citation de tel maître tel chien on peut pas faire mieux pour lui donc au niveau des défauts je l'ai assisté moi même souvent d'autant plus les mâles mais tous sont assez réactifs congénères donc ils ont tendance à comme on disait les amis c'est la qualité pas la quantité ils sont assez réactifs encore une fois c'est pas pour ça que ce sont des méchants chiens il y a plein de chiens réactifs et on leur emporte pas autant la misère du monde sur les épaules à être réactifs avec ses autres congénères ils sont pas obligés d'apprécier tout le monde faut juste faire attention comme tout le monde et au niveau de son maître idéal il faut quelqu'un forcément qui soit sérieux qui soit bien posé qui soit affectueux qui aime caliner son toutou qui va faire attention à ne pas lui donner une mauvaise image et vraiment qui cherche à donner la meilleure image qui soit à cette race si t'es pas là pour essayer un petit peu de vendre la bonne image de ton chien que tu t'en fiches de l'éducation et que tu t'en fiches qu'il ait des risques à proprement parler liés à la législation ce sera pas le bon maître qu'il faudra pour lui et il faut forcément un maître qui soit très motivé pour pouvoir être embêté avec toute la loi et toutes les législations et tout ce qui tourne autour et au niveau des associations donc pareil je vous mets les liens en barre d'infos donc l'association numéro 1 donc du staff ils ne replacent pas des staff c'est juste ils sont là aussi dans la campagne pour donner des bonnes images hors contexte actuel donc ils font des super rassemblements pour donner les meilleures images au niveau des staff des chiens de catégorie et compagnie où il y a des spéciales Saint-Valentin des spéciales Noël Halloween où les chiens sont déguisés pour donner envie aux gens de s'approcher de prendre des photos voire de les caresser ils font aussi des sessions où il y a des comportementalistes qui sont là qui sont spécialisés dans les chiens de catégorie qui n'auront pas peur et qui ne seront pas dans le cliché on aura aussi des personnes qui sont sur place avec qui vous pourriez prendre contact qui font des balades de chiens qui peuvent venir balader votre chien si vous êtes sur Paris ou quoi que ce soit et qui pareil ont eux-mêmes des staff donc ils ne seront pas dans le cliché vous avez aussi ils organisent des journées où ils connaissent des vétos comportementalistes qui vont être adaptés qui ne vont pas être dans le cliché non plus pour donner la catégorie de morsure donc celle que je vous parlais tout à l'heure de 1 à 4 de votre chien donc voilà ils tournent tout autour de ça ils font des spots vidéo mais voilà si vous avez les moindres questions là-dessus il faut vraiment vous diriger vers eux et au niveau des Instagram donc je peux vous recommander donc forcément qui nous a répondu au questionnaire donc le compte de Olof donc Olof the Guardian donc ça je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai rajouté forcément le compte de Pukitagram si vous en avez d'autres je rajouterai d'autres liens en barre d'infos et concernant est-ce que je me vois avec cette race de chien ou pas et bah tout simplement non alors pourquoi je me verrais déjà on va commencer par la partie positive pourquoi est-ce que quand même je me serais vue avec cette race de chien parce que j'aime le physique parce que j'aime le choix de couleur parce que j'aime le format parce que j'aime le caractère parce que voilà j'aime franchement ce chien là la seule raison avant tout qui me ferait dire je n'en prendrais pas c'est quand même un peu lourd au niveau ils sont quand même au niveau du poids une petite femelle à 18 kilos ça passerait on va dire que ça ce serait faisable dans mon budget je pense que là dans mon logement pareil j'en ai pour en avoir croisé plusieurs je pense que le staff peut réussir à trouver sa place dans mon logement malgré tout je pense que je peux aussi porter pour monter mes escaliers mais la seule chose qui me fait dire à 100% non la législation je ne me vois absolument pas vivre avec un chien dans lequel je serai en stress content si jamais il se sauve est-ce qu'il va se faire plomber est-ce que si jamais il se sauve il ne va pas causer la peur autour de lui est-ce que j'ai pas envie de le promener qu'il soit tout le temps je veux pas avoir un chien qui soit muselé juste parce qu'il a été stigmatisé je ne veux pas que les gens se sentent de trottoir parce que j'ai un chien qui fait peur je ne veux pas que d'être obligé de tout déclarer partout d'être interdit de voyager dans certains pays d'être interdit d'aller dans certains endroits parce que voilà je veux pas être aussi mais c'est même pas que pour moi de manière égoïste c'est que pour moi c'est pas appréciable pour le chien non plus d'avoir une vie comme ça donc j'aurai pas du tout cette motivation à gérer ce problème de législation donc vraiment grand bravo et beaucoup de courage à tous ceux qui par amour de cette race sont prêts à assumer tout ça mais ce qui n'est absolument pas mon cas j'aime le côté où mon chien je peux le lâcher en libre j'aime le côté que il n'y a pas une loi qui m'oblige à faire si ça si ça avec mon chien j'ai pas envie qu'il porte une muselière en permanence donc voilà c'est vraiment le côté là qui me fait dire j'aurais pas envie d'avoir ce chien là alors heureusement qu'il y a encore des bons éleveurs qui se battent qu'il y a encore des bons propriétaires qui malgré ça en prennent parce que ce serait dommage que la loi gagne son combat et fasse fermer cette race enfin fasse anéantir cette race par arrêt de reproduction parce que plus personne en veut à cause de ça mais moi j'en serais pas capable à ce sujet là et puis bon j'ai aussi besoin d'un chien qui se fait forcément trop réactif au niveau des congénères parce que voilà j'ai envie de lâcher un peu en libre tranquille mais bon c'est pas un critère c'est vraiment plus lié à la législation donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaie de pas aller trop dans le cliché mais tout ce que je cite c'est pas forcément ce que je pense c'est vraiment ce que pense l'opinion de public et compagnie donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez plus de précisions à apporter si vous voulez vous faire de la pub pour vos comptes voilà c'est libre cours à vous en commentaire c'est fait dans la bienveillance et non pas dans l'insulte de toute façon je modère tous les commentaires donc si ça ne va pas et bah du balai donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter, partager et surtout à vous abonner et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur une autre race donc voilà bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501